Waouh! Message d'une revenante aux femmes qui avocent. Ah! Vous êtes dessus pour nos frères et sœurs. Écoutons ces révélations. L'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire d'un taximan et une revenante. En fait, un taximan avait pris une course avec une dame qui avait fait des courses et dans ces courses contenaient que des aliments pour bébés, les mets, les couches et autres. Et la dame a demandé au taximan de lui ramener au quartier Itatolo, c'est à Brazzaville. Et ce quartier-là, il y a un cimetière et tout. Arrivé à destination, le chauffeur est descendu du taxi pour aider la dame à décharger ses courses. Et la dame, elle disait au taximan qu'elle est fatiguée du bruit des enfants. Il y a tout le temps des bébés qui pleurent. Et le taximan était étonné. Il lui a posé la question, mais comment ça t'entends des bébés qui pleurent ? Elle a dit « Oui, oui, je suis fatiguée. Là, je suis sortie pour faire les courses sur tous ces enfants. Mais je vais te transmettre le message d'aller dire à ces jeunes filles d'arrêter d'avorter. Parce que moi, je suis fatiguée de m'occuper des enfants des gens. Les jeunes filles qui vont continuer d'avorter, elles vont venir ici pour s'occuper de leurs enfants. » En fait, c'était ça mon histoire. Ah ! Ah ! Ah ! Vous avez entendu ça ? Wow ! J'avais commencé un travail, un travail en France ici. Et à chaque fois, quand j'arrive au travail, à chaque fois, le temps de prendre la petite rue là, pour rentrer dans l'enceinte de l'entreprise, j'ai comme l'impression que la rue là, il y avait toujours… Dès que je rentre, j'ai les frissons. Je me suis dit « Ok, c'est le début, je ne sais pas. » Mais ça a duré au moins pendant une bonne semaine. J'ai dit « Hum, tu cheres le travail, tu trouves le travail, tu viens dans la rue encore, c'est bizarre. » Mais à chaque fois, je quitte à la maison, il n'y a pas de problème. Mais dès que je rentre dans la rue là, je commence à avoir les frissons. C'est comme si, c'est comme s'il y avait quelques derrière ou bien un truc comme ça. J'étais bizarre. Je suis partie, j'ai raconté l'histoire à une nouvelle. Bon, moi, je suis nouvelle dans le secteur, dans le boulot. J'ai appelé une collègue, j'ai dit « Ah ! À chaque fois, quand je veux rentrer dans cette rue là, pour rentrer dans l'enceinte de l'entreprise, là, il y a… » Je sens le froid, je sens quelque chose dans mon dos, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe ? Ou c'est le stress, je ne sais pas si c'est quoi. Elle m'a dit « Ma soeur, moi-même, j'avais eu aussi ce problème là. » Elle dit « Ah bon ? » Mais dans ce cas, on n'a qu'à se mettre à prier, parce que ce n'est pas normal. Et puis la vie à l'intérieur, ça commence en haut là-bas. Le temps d'arriver, tu marches au moins cinq à six minutes. Mais toutes les six minutes là, c'est comme si j'avais un truc dans le dos. J'ai dit « Mon cher, cette histoire-là, il faut qu'on essaye de prier. » Et j'ai commencé à prier. Le soir, quand je rentre, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Et après, ça a commencé à aller tout doucement. Mais c'était quand même bizarre. Ça m'a marqué un peu, c'était vraiment un peu bizarre. Tu quittes à la maison, tu n'as rien. Et tu rentres dans la rue pour aller au boulot là. Et tu sens que dans cette rue là, c'est comme s'il y avait quelqu'un dans cette rue là. Mais bon, ça s'est arrangé. J'ai mis en prière, j'ai prié, prié. Et puis bon, voilà, ça va mieux quoi. Si tu veux, je peux revenir pour la deuxième histoire. En fait, je vais raconter une histoire que moi-même j'ai vécue. C'est une histoire vraiment personnelle. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore une explication à ça. En 2016, j'ai déménagé dans une grosse villa. Et quand j'ai déménagé, je suis tombé malade. Je n'ai plus, c'est-à-dire que ma santé a commencé à se dégrader au fur du temps. J'ai effectué quelques voyages au Nigeria pour pouvoir me faire traiter spirituellement par un homme de Dieu, un prophète et tout ça. Mais à chaque fois que je revenais à la maison, je rechutais. Jusqu'à ce qu'un jour, je parte dans un autre quartier pour visiter quelque chose. Et puis de là-bas, il y a un monsieur qui m'a vu de loin et qui a appelé un de mes amis, des personnes avec qui j'étais, qui les appelaient. Il l'a appelé un parmi, une parmi nous discrètement. Et puis il leur a demandé, mais votre ami là, est-ce que vous êtes sûr que c'est lui qui veut la maison qu'il est en train de visiter là-bas ? Parce que j'étais allé, on était allé visiter une autre maison. Et les gens lui disent non, non. Mes amis lui disent non. Si c'est lui, vous le voyez petit comme ça, mais ça va, vous pensez qu'il ne peut pas ça. La maison qu'il habite actuellement, elle est encore plus grande que celle-là. Et donc, le monsieur, il attend, j'ai fini de visiter, je sors et il m'appelle de côté. Il me dit vraiment, excusez-moi, quand vous étiez parti, quand vous partiez pour visiter la maison, je voyais comme quelqu'un qui est décédé, un revenant. Je voyais un revenant. Je voyais comme quelqu'un qui est décédé, mais je savais que vous n'étiez pas décédé. Il devait avoir quelque chose. Et donc, je préfère, je veux vous dire ça pour que vous me dites exactement qu'est-ce qui vous suffit. Donc, j'ai regardé le monsieur, tout étonné. Et je lui ai dit, ah, en tout cas, j'ai été très, 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 très malade. J'ai été très, très, très malade. Et là où je vous parle, je viens d'arriver de Nigeria, il y a à peine deux jours, où je suis allé voir un homme de Dieu, un prophète, pour qu'il prie pour moi. Et c'est dans ça que je suis, mais vraiment, je ne me sens pas très bien. Et donc, comme j'ai su que le monsieur était spirituellement un peu assis, je lui ai demandé de m'accompagner à la maison. Il m'a demandé, mais je viens chez vous, pourquoi ? J'ai dit, non, je veux que vous venez voir là où j'habite. Je ne sais pas, je veux que vous venez voir là où j'habite. Et le monsieur a accepté de venir avec moi. Je vous assure, DMG, avant qu'on arrive au portail de ma maison, dans la voiture, le monsieur a déjà commencé à crier. Non, 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 je ne peux pas aller là-bas. Je ne peux pas aller là-bas, parce que de là, je vois quelqu'un qui est carrément assis dans votre salon. Et ici, je m'amuse à franchir le portail de cette villa-là. Le gars, il va me faire du mal. Je ne suis pas prêt, je ne suis pas préparé à faire ce combat spirituel-là. Je ne savais pas, des fois, il parlait. Il dit, mais au moins, arrivant à la maison, il m'a dit, non, 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 non. Mais en tout cas, moi, je roulais. On était déjà arrivés devant le portail. Donc, je descends de la voiture, je lui demande de descendre. Au moins, de venir devant le portail. Le monsieur a réfugié. Il dit qu'il voit quelqu'un dans le salon. Et quand j'ai insisté, finalement, il est descendu. Mais dès qu'il est arrivé au portail, au petit portail de la maison, je vous assure, il s'est retourné brutalement. Il dit, non, 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 le gars s'est élevé du salon, des fauteuils. Et non, 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 il ne peut pas. Et le monsieur criait sur moi. Il faut qu'il retourne, il faut qu'il retourne. Donc, j'ai fermé la porte, le portail s'est fermé. Et je repris le monsieur dans la voiture. Et en partant, le monsieur m'a demandé, mais la maison-là, est-ce qu'elle vous appartienne ? Il lui a dit, non, c'est ma société qui paye pour moi, le loyer. Il m'a dit, quittez la maison dès ce soir. Quittez la maison dès ce soir. Et ce que je vois dedans là, non, quittez la maison dès ce soir. Et voilà comment, je suis allé déposer le monsieur et je suis revenu sur moi. Cette nuit-là, je vous assure que je ne savais pas s'il fallait dormir ou pas. Mais comme j'avais déjà fait deux ans dans la maison, je me suis dit, non, mais ce n'est pas maintenant que je vais courir pour aller dormir dehors. Et donc, j'ai dormi effectivement dans la maison. Le même soir, je continue à dormir. Et le lendemain, j'ai eu une amie et c'est là que je vais m'arrêter. J'ai eu une amie qui est venue me visiter. Et en courant au salon, je lui ai dit, venez, on va visiter là-haut. Quand on a pris l'escalier, elle est tombée dans l'escalier, elle a commencé à crier. Donc finalement, mon chauffeur, mon chauffeur l'a recueilli en bas de l'escalier. Et moi, j'étais étonné, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle dit, non, dans le salon de là-haut, quand elle était dans l'escalier, dans le salon de là-haut, elle a vu une ombre là-bas. Elle a vu comme quelqu'un qui était là-bas. Et du coup, elle n'arrivait plus à respirer. Et puis la maladie que j'ai là, le problème de respiration que j'ai, elle a ressenti ça. Elle a eu les mêmes effets dans l'escalier. Elle n'arrivait pas à respirer. Mais elle était affolée et elle est sortie de la maison. Donc, on a dû l'accompagner. On a dû l'accompagner à la maison. Et elle m'a dit vraiment ce qu'elle a vu là. Elle a eu l'impression que vraiment, le mal que moi j'ai là, c'est dans la maison que ça se trouve. Mais je t'as su dire, elle était très affolée. Donc du coup, j'ai compris qu'en fait, le problème que je vivais, la maladie que je vivais était dans la maison, venait de la maison. Et donc, finalement, j'ai dû déménager. Le week-end qui a suivi là, j'ai dû déménager. Dada, je suis parti de la maison. Et ce que je veux ajouter, DMG, s'il te plaît, quand je suis parti, actuellement où je te parle, actuellement où je te parle, je viens de croiser. Il y a un ami qui me dit qu'il a un de ses amis, un chinois qui a pris la maison. Mais aujourd'hui, le chinois, il a perdu pratiquement tous ses biens. Ses voitures, il a bradé ses voitures. Son entreprise est en train de fermer. Lui-même, il est malade. Donc, il a dit aux chinois que j'ai un ami qui habitait dans la même maison. Tu as eu des problèmes pas possibles. Il faut quitter la maison. Malheureusement, le chinois refuse de quitter la maison parce que la maison lui plaît. Et donc, ça veut dire qu'actuellement où je vous parle, le monsieur est dedans là-bas. Il est en train de perdre ses biens matériels. Il est en train de perdre sa vie, sa santé, mais il est encore dans la maison. Ce qui veut dire qu'effectivement, le problème que j'avais, était effectivement avec sa source dans cette maison. Donc, pour dire aux gens qu'avant d'habiter une maison, je vous demande, en tout cas, de faire bénir la maison. De faire des prières, d'envoyer les hommes de Dieu. Pour faire des prières dans une maison, que vous voulez habiter. Parce qu'il peut y avoir des choses que vous ignorez. Voilà un peu mon histoire de ce soir. Waouh ! Que Dieu nous donne la force d'avoir les yeux spirituels pour voir tout ce que vous ne pouvez pas voir. Des choses qui vont vous aider à ne pas terminer de tels pièges. Ça, c'est grave. Quand l'Abime nous dit que vous avez les yeux, mais vous ne les voyez pas, vous voyez maintenant ce que ça signifie ? Ah ! Que Dieu nous ouvre les yeux aujourd'hui. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est arrivée, je crois, dans les années 2010 ou 2009, quand j'étais à l'université. Le truc, c'est que, avec mes amis, mes camarades de danse, on était en pleine répétition. Puis, il y a une dame qui est venue nous partager les flyers de la parole. Ce qu'on faisait avant, là, à l'époque, pour attirer les gens à l'église. Dans la forme de partage des flyers, chacun prend sa part. D'autres n'ont pas pris. Moi, j'ai pris. Mais j'ai dit non, c'est la parole de Dieu, il ne faudrait pas que je m'éloigne. Et en ce moment, je voulais tellement être proche de Dieu, quoi. Je voulais renaître de nouveau. C'est dans ça que j'ai pris le flyer sur l'entrée. J'ai mis ça à mon cheveil du lit. Je n'ai pas lu le même jour. Puis, le lendemain, je vois le flyer. C'est ce que je me dis, il faut l'église. Mais un autre quelqu'un me dit non, il faut laisser ne l'église pas. C'est comme ça que j'ai peut-être fait trois jours. Le flyer, cela est resté sur mon cheveil du lit. Le troisième jour, maintenant, j'avais sommeil. Et puis, bon, je me suis dit, bon, voici la parole de Dieu. Du peu que tu as appris ça, tu n'as pas encore lu. Qu'est-ce qui ne va pas? Là, je prends le flyer, je me mets à lire. Je lis, je lis, je lis. Ça parlait de renaître de nouveau. Comment rencontrer Dieu? C'était juste un petit papier comme ça, vert. Pour maintenant, quand je m'endors, Hey, il y a mes yeux. Je dors comme ça, dès que j'ouvre mes yeux. Je ne sais pas être en train de dormir. Puis, j'ai subitement ouvert mes yeux. Je vois quelqu'un là, devant moi, comme ça, debout, en robe violette. Je prends quand même un petit courage pour essayer de voir la tête de la personne. Je n'arrive pas. Mais, quand c'est arrivé, je me suis appris la couverture. J'ai mis sur ma tête que, mais ça, c'est quoi ça? Seigneur Jésus. Je me suis mise à prier, 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 prier. Puis, j'ai pu regarder. À un moment donné, j'ai encore enlevé la couverture pour voir si la dame... Ou c'était la dame, ou c'était... Ou c'était un esprit, je ne sais pas. Mais, après ça, je me suis dit plus jamais, je vais encore prendre des flyers que les gens donnent en route, pour dire que c'est Dieu, c'est machin, etc. Et, quelques jours après, la dame est encore revenue pour partager les flyers. Et, c'est là que je prête attention à la dame. Je vois qu'elle a un tatouage. Bon, je ne vais pas dire que les gens qui ont des tatouages ne sont pas chrétiens, ou quoi que ce soit. Mais, c'est juste une remarque que j'avais faite. Et, quand j'ai vu ça avec une maman, c'est bon, merci. Je n'ai plus de ton flyers. Je me suis tournée. Je n'ai même pas attendu qu'elle se rapproche encore de moi. Non, non, non. C'était bon. Mais, on me sent que... J'ai mis un thème à toutes ces choses-là. Et puis, j'ai commencé à avoir peur de tous ceux qui partagent les choses avant du coach. Parce qu'ils sont aussi pleins. Mais, à l'époque, ils étaient pleins à partager les offres d'emploi, les réveillez-vous. Et voilà. C'était ma petite histoire que je voulais raconter depuis. C'est ma première fois de monter. Waouh. Mais, écoutez, encore une petite histoire. Ma deuxième histoire, c'est le revenant. Oui, j'ai déjà raconté la première histoire. Tu as changé de profil. Oui. La deuxième histoire, je peux le donner comme titre. Le revenant violeur. Le revenant violeur. Au fait, cette personne de revenant était le chauffeur de mon père. Il était le chauffeur de mon père. Au fait, mon père l'avait pris comme chauffeur parce que c'était un jeune garçon qui était poni et tout. Il était au chômage. Mais mon père, à l'époque, n'avait pas besoin de chauffeur. Vu qu'il venait d'aller à la retraite, il n'avait pas besoin de chauffeur parce qu'il n'avait pas beaucoup de sorties à faire tous les jours avec la voiture. Il a décidé de prendre le jeune homme comme chauffeur. Et il lui payait, genre, au school, en fait, à l'époque, le salaire d'un congrès était de 99 cents, je pense. Et puis, un jour, au lendemain, il est venu voir mon père. Il a dit, papa, j'ai trouvé un boulot à la présidence et tout. Mon père a dit, ah, c'est bien. Quand tu as trouvé un boulot à la présidence, c'est bien. Je te souhaite bonne chance et on est toujours ensemble, en fait. Il venait aussi à la maison. Et quand il a député, mon père l'a donné des costumes. Il a dit, quand tu travailles à la présidence, tu dois être op et tout et tout. Et il a commencé à travailler là-bas. Au bout de quelques temps, ça ne marchait plus. Ça ne marchait plus. Après, on lui a jeté un sort. Un sort dont on appelle la maladie moindia. Les congrès de la R2, ça appelle ça un basso. Au fait, c'est une maladie dont tu vas avoir juste un petit bouton, par exemple, sur le pied. Et le petit bouton se transforme en une grande plaie. Et le sort qu'on lui a jeté, on lui a jeté trois sorts d'un coup. Ce qui fait que, quand on te jette ce sort-là, tu ne peux même pas faire une semaine en vie. Et lui, au bout de trois jours, il est mort. Quand il est mort, les gens sont partis faire des recherches et tout. Son oncle était responsable de sa mort. Son oncle étant responsable de sa mort, parce que son oncle se disait que, comme il travaille maintenant comme chauffeur à la présidence, donc il gagne beaucoup de millions. Donc, son oncle était fétoucheur au village, il l'a sacrifié. Après son entourement, trois jours après son entourement, une connaissance de mon père appelle mon père au téléphone un matin. Il dit, bonjour, j'ai vu ton chauffeur dans tel quartier. Les gens ont failli le taper, il a failli violer une petite fille. Et mon père a dit, ben, la personne que tu m'as appelée là, il est mort. On l'a enquérée il y a trois jours. Et comme mon père a raccroché, il nous a expliqué ce qui s'est passé. Et tout le monde était étonné. Et dans le quartier où on l'a attrapé, c'est dans le même quartier où il vivait. Et la morale dans cette histoire, c'est que parfois dans la vie, il ne faut pas être précipité de changer d'employeur. Tout d'abord, commencer par une petite histoire qui s'est passée en 2009. En ce moment, je faisais la classe de seconde à Lomé. Donc, mon histoire, c'est concernant les personnes qui ont souvent des rêves où ils se retrouvent dans la mer. Donc, je vais commencer pour que les gens puissent bien comprendre un peu mon histoire. Lorsque je faisais la classe de seconde, en ce moment, bon, vous savez qu'on a eu déjà le BPC. Donc, la classe de seconde, c'est un autre psychoteur qui commence. Et puis, dans l'établissement, il y a eu une nouvelle. Et disons, une camarade qui est rentrée dans l'établissement. Jean, elle a quitté un autre établissement pour pouvoir venir. Et, sans vous mentir, c'est la plus belle de l'établissement. Si je dis la plus belle, ça veut dire que même le directeur de l'école m'a validé. Oui. Et, subitement, moi, je faisais la seconde D en ce moment. Et puis, cette fille aussi est venue dans la même classe. Bon, vous savez, et on peut dire que si tu es née dans une famille de tradition, il y aura beaucoup de choses que tu vas voir. Donc, d'habitude, je vois la fille, elle vient à l'école. Elle a toujours une comète, genre, un bracelet à son bras gauche. Et ça a une la forme de serpent. Du coup, je me dis, mais c'est quoi encore ça là, les trucs de serpent là ? Vu que je sais que dans la tradition, il y a beaucoup de gens qui adorent le piton, tout ça là. Donc, du coup, je me suis retrouvé avec la même image ou bien la fille. Souvent, il y a des jours spécifiques où elle porte souvent le bracelet à sa mère et au bras gauche. Donc, on a devenu tellement de bons amis où presque tout le monde se dit, ouais, voilà, ça, c'est la copine du gars là, c'est la copine du gars là. De telle manière que la jalousie partout par là. Donc, on est dans la même classe et puis on est dans le même banc. Si je dis dans le même banc, ça veut dire qu'elle est juste à côté de moi comme ça. D'habitude, à partir de jeudi après la récréation comme ça, à partir de 10 heures, elle dort. Quand elle dort comme ça, elle peut faire 10, 15 minutes et puis elle se réveille. J'ai dit, waouh, et un jour, elle dormait comme ça et puis le professeur de physique est venu. Et il me demande, mais ta camarade là quoi ? J'ai dit, ah, monsieur, bon, vous savez, c'est les femmes. Elle a juste les mots de ventre comme vous voyez, les signes de tout ça. Elle m'a dit, ah, ok, j'ai compris. Automatiquement, elle s'est réveillée et puis elle m'a dit merci. J'ai dit, mais pourquoi tu m'a remercié ? Elle m'a dit, oui, j'ai vu le geste que tu viens de faire maintenant. Parce que quand le professeur t'a demandé, ah, que c'est là, là, voilà, tu m'as protégé. Je lui ai dit, oui, parce que je sais que tu n'as pas mal au ventre. Mais souvent les jours comme ça, tu dors. Et puis, tu dois m'expliquer pourquoi tu t'ors. Mais tu ne vas pas me mentir. Elle m'a dit, d'accord. Quand tu me vois tomber comme ça, je me retrouve dans la mer. Tu es un bon, dans la mer. Donc ça, elle me dit que tu es... Moi, je lui ai dit, Kache, tu es Mami Wata. Elle m'a dit, ah, bon, on ne peut pas dire comme ça. Mais je... Oui, je peux dire que je suis Mami Wata. Elle m'a dit, ah, ok. Donc là, je lui ai dit comme ça, là. Qu'est-ce que vous partez faire dans la mer? Elle m'a dit, non, souvent, c'est des réunions. On essaie de programmer les plans pour la semaine. C'est monté, c'est descendu. Elle a été cachée avec moi. Elle ne m'a jamais menti pour ça. J'ai dit, d'accord. En ce moment, moi, ça ne me disait rien, l'histoire-là. Parce que je me dis, bon... C'est une femme comme les autres. Et c'est un truc de... Peut-être des rêves, bon... Moi, j'ai pris l'histoire-là. Pas comme au sérieux. Un jour, j'étais tombé malade. Et puis, je ne suis pas arrivé à l'école. Elle a pensé me rendre visite à la maison. Et une fois arrivé à la maison, elle a croisé ma maman. Elle a bien salué ma maman. Elle a demandé d'après moi. Et puis, ma maman a dit, ok, je suis au salon. Elle est venue, elle m'a rendu visite. On a bien causé. On est resté un peu... Une fois, deux heures comme ça. Et puis, elle est partie. Et puis, ma maman vient et me dit, mon fils, « Cette fille-là, c'est qui ? » J'ai dit, « Non, maman, ça, c'est juste une camarade de grâce qui m'a rendu visite. » Elle m'a dit, « Hé, cette fille-là, je ne veux même pas qu'il y ait quelque chose entre vous. » Parce qu'elle est rentrée dans la maison. « Je n'ai pas du tout aimé l'énergie-là. » Elle a dit, « Ah bon ? » Elle m'a dit, « Oui, je n'ai pas du tout aimé cette énergie. » J'ai dit, « D'accord, maman, j'ai compris. » J'ai dit, « Ok, c'est bon. » Du coup, moi, je suis quelqu'un, je ne cache rien à maman. Donc, on parle de tout et de rien. Donc, depuis que ma maman m'a fait simple, elle m'a dit, « Hé, cette fille-là, je ne veux plus que cette fille-là, tu t'approches d'elle. » J'ai dit, « D'accord, maman, j'ai compris. » Donc, toute l'année scolaire, ça a été comme ça. Bon, l'amitié est balancée. Il est arrivé qu'elle a pu voyager. Quand elle voyage, moi aussi, j'ai eu à voyager dans un autre pays, en Afrique centrale. Et bizarrement, il arrive que quand je rêve d'elle, le lendemain, elle m'écrit sur Facebook. Ou soit, je vois un de ses signes. Je me dis, « Mais ça, c'est quoi ? » Je rêve d'elle. Et puis, deux jours, trois jours, elle m'envoie des messages. Et c'est là que j'ai posé la question. Une fois, j'ai dit, « Mais, tu vois là, souvent quand je rêve de toi, le lendemain, tu m'écris bien. Mais il y a quoi ? » « C'est quoi même l'esprit là-même qu'il y a en toi ? » « Dis-moi. » « Tu sais que tu as un esprit d'elle sous tout cela. Est-ce que tu peux me raconter un peu ? » « Je sais que tu ne me caches rien. » Et puis, elle m'a dit, « Waouh, sans te mentir. » « C'est vrai, j'ai un mari de nuit. » « Et avec toi, je dis tout, je ne peux rien te cacher. » « Oui. » « Souvent, j'ai appris que vous, ceux qui ont des maris de nuit, tout ça, que vous avez des enfants dans la main. » « Est-ce que c'est vrai ? » « Elle m'a dit, « Oui, qu'elle a deux enfants dans la main. » « Je dis, « Quoi ? » « Deux enfants dans la main ? » « Elle m'a dit, « Oui. » « Mon enfant ressemble beaucoup à son garçon qui est sur la terre. » « Bon, Jean, parmi nous. » « Je me dis, « Mais ça, c'est quoi ça ? » « Puis moi, parce que moi, je suis quelqu'un, je suis curieux. » « Je cherche trop à comprendre un peu les choses de mystérieures. » « Parce que moi-même, j'aime les choses mystérieures quand même. » « Puis je dis, « Ok, raconte-moi comment ça se passe. » « Elle me dit, « Je ne peux jamais être un peuple. » « Quand je suis en couple, la nuit, on me frappe, on me frappe, on me frappe. » « Quand je me réveille le matin comme ça, je vois les traces sur mon corps. » « Elle ne peut même pas porter, excusez-moi le terme même, « slip. » « Si on me dit, « Ah, voilà un joli slip comme ça. » « Elle ne peut même pas porter. » « Si elle porte un joli slip comme ça, la nuit, c'est les rapports sexuels seulement. » « On l'allume comme si ce n'était pas permis. » « Elle se réveille le matin comme ça, là. » « Waouh ! » « C'est comme ça. » « Je te dis, « Avec la parole de Dieu, il faut qu'on te dire. » « Je me dis, « On a essayé fatiguer. » « Elle a voyagé même jusqu'au Ghana. » « On a essayé fatiguer. » « Et concernant ça aussi, elle a deux tatouages sur son corps. » « Une fleur et un papillon. » « Et je lui dis, « Mais, dis-moi la vérité. » « Qu'est-ce que la fleur et papillon représentent pour vous dans le monde spirituel ? » « Cela me fait comprendre que beaucoup de gens sont tentés par le dessin des papillons. » « Aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes en bas de leurs hanches, sur le pied gauche, tout cela. » « Mais que c'est spirituel. » « Je dis, « Un bon. » « Il me dit, « Oui. » « Donc, elle m'a beaucoup parlé sur le fait des tatouages. » « Les filles qui portent des chaînes aux pieds. » « Parce qu'aujourd'hui, nous accusons beaucoup de filles pour dire, « Oui, cette fille, elle fait ceci. » « Cette fille n'est pas sérieuse. » « Mais beaucoup ne peuvent pas comprendre que c'est spirituel. » « La plupart des femmes portent des chaînes aux pieds. » « Mais elles ne savent même pas pourquoi beaucoup de gens portent des chaînes aux pieds. » « Moi, je vais vous expliquer quelque chose. » « Je vais juste apporter un peu de mes connaissances concernant les chaînes aux pieds. » « Et si ceux qui nous écoutent peuvent toutefois prendre ce qu'ils veulent dedans, ça va me faire plaisir. » « Et s'ils ne veulent pas aussi, tant pis. » « Nous devons comprendre que porter la chaîne aux pieds, c'est quelque chose que les Indiens font. » « Et les Indiens ont l'habitude de porter les chaînes aux pieds pour adorer leur Dieu Shiva. » « Le Dieu Shiva, c'est un Dieu qui a une liaison avec les esprits de l'eau, les esprits de la mer. » « Vous voyez la représentation du Dieu Shiva. » « Vous voyez toujours un homme qui a des cheveux et il y a le serpent sur sa tête. » « Et il s'assoit sur la peau de bête, soit de tigre ou bien de la panthère, comme ça, avec des longs cheveux. » « Et quand vous voyez aussi ce Dieu Shiva, il a toujours la chaîne aux pieds. » « Et les Indiens adorent ce Dieu-là. » « Parce que le Dieu-là, rien n'arrive sans... » « Comment je peux vous expliquer ? » « Les esprits ne donnent rien sans prendre quelque chose en retour. » « Beaucoup de gens aujourd'hui prennent des mèches, comme on dit, les mèches humaines, les mèches brésiliennes, les mèches... » « Non, ça c'est les mèches humaines. » « Oui, c'est vrai, c'est les mèches humaines. » « Mais vous voyez beaucoup de cheveux des Indiens, ils laissent jusqu'à sa rive, même jusqu'aux pieds. » « Et du jour au lendemain, juste pour une cérémonie, ils enlèvent ça sur leur tête. » « Pour donner de ça comme sacrifice à leur Dieu-Shira. » « Pour laver toutes les maléditions sur eux. » « Et nous les Africains, on dit voilà, on va payer des mèches. » « Et on prend l'argent pour aller payer des esprits. » « À 300 000 à 400 000 francs. » « On vient mettre sur la tête pour dire qu'on veut se sentir belles. » « Ce que d'autres sont en train de rejeter. » « Et ça, nous les Africains n'avons pas cherché avec l'argent. » « Deux cent mille, trois cent mille, quatre cent mille. » « Et quand on commence par mettre ces choses-là sur la tête, » « On commence par faire des rêves bizarres, des choses. » « Ce qu'on ne faisait pas avant, on commence par le faire. » « C'est pour vous dire quoi. » « Mettre la chaîne aux pieds. » « Les tatouages, comme les papillons. » « Parce que moi, je vais vous dire la vérité. » « Si d'autres femmes vont se fâcher, qui se fâche ? » « Moi, je conseille toujours à mes amis. » « Si tu prends une fille. » « Elle a les tatouages de papillons et des fleurs. » « Et porte les chaînes aux pieds. » « Faut faire très attention. » « Faut faire très attention. » « Si tu es quelqu'un, tu gagnes. » « Tu faisais du business. » « Après, tu commences par sortir avec ces femmes-là. » « Regarde ta vie. » « Parce que ça évolue bien, ça diminue. » « Nous devons d'abord comprendre le monde spirituel. » « Avant de comprendre le monde réel. » « Moi, j'ai beaucoup d'histoires à raconter parce que… » « C'est vraiment, j'ai été tenté par tout ça là. » « On m'a bien soulevé sur mon lit comme ça pour me jeter par terre. » « Et si ce n'est pas la parole de Jésus-Christ là, je ne serai pas sauvé. » « Des fois, je prends mon téléphone comme ça pour faire des audios, mais j'ai dit non. » « Et bien, ce n'est pas le moment. » « Et ce n'est pas à hasard seulement, je suis tombé. » « Tu rentres dans TikTok seulement, la première chose que je vois, c'est BMG TV. » « Alors que je n'étais même pas abonné, tout ça là. » « Et c'est là, je me suis abonné. » « Et puis j'ai cliqué tout. » « Et puis j'ai dit non, il faut que je parle. » « C'est une histoire de... » « De chez nous, elle appelle sa rivale. » « Je veux dire que moi, je suis avec le petit frère et elle était avec le grand frère. » « C'est une histoire d'une petite... » « Elle était sorcière en fait. » « C'est un peu trop long, mais je vais beaucoup couper. » « En fait, cette fille, nous étions en mariage ensemble. » « Ça fait 15 ans aujourd'hui. » « Nous étions en mariage dans la même maison. » « D'abord, elle-même avait raconté une soirée... » « Un matin, on tente de raconter et tout. » « C'est pour ça qu'elle avait raconté son expérience en disant que non. » « Elle, on lui a donné la sorcerie depuis l'âge de 5 ans. » « Dans les feux de manioc. » « Sa grand-mère lui avait préparé les feux de manioc. » « Et on lui avait donné ça. » « C'est par là où elle a commencé à sortir en vampire. » « Avec sa grand-mère. » « Maintenant, quand ses parents su, on l'avait soigné. » « En lui soignant, on lui avait coupé le bœuf. » « Elle m'avait fait boire le son du bœuf pour qu'elle arrête de sortir en vampire. » « Il s'avère qu'on a duré dans la maison ensemble. » « Elle est tombée enceinte pour son premier enfant. » « Maintenant, après, quand elle est tombée enceinte, elle avait disparu. » « Elle était partie au village chez sa mère. » « On ne sait pas pourquoi, elle était partie. » « Après, elle avait réapparue. » « Quand elle est revenu, elle avait des fils au corps, des trucs au cou. » « Maintenant, je lui ai demandé pourquoi tu as tout ça sur ton corps. » « Elle m'a dit non. » « Arrivé là-bas, quand je suis tombée enceinte, il fallait qu'on faire des rituels pour moi. » « Moi, je ne devais pas accoucher. » « Je lui ai dit comment ça, tu ne devais pas accoucher. » « On m'enterrait pour éviter le congé. » « En fait, si elle ne faisait pas ça, soit son enfant qui mourait, ou c'est elle-même qui devait mourir. » « Donc, elle a fait les rituels. » « Elle m'a dit qu'on l'avait enterrée. » « On avait balancé les trucs au corps. » « On avait encore coupé le bœuf pour lui mettre sur le corps. » « Et ça va, elle la va accoucher tranquillement. » « Quelques années plus tard, elle tombe encore enceinte. » « Quand elle tombe enceinte, moi, j'étais déjà enceinte. » « Je suis enceinte de ma fille. » « Elle tombe encore enceinte. » « En tombant enceinte, elle ne se sentait pas bien. » « En fait, elle était un peu malade. » « C'est comme ça qu'un jour, sa maman dit à son ami que, moi, je ne peux plus dépenser pour ta femme. » « Toi, il faut faire sortir l'argent pour dépenser pour ta femme. » « Parce que moi, je suis fatiguée. » « Nous, on ne comprenait pas de quoi elle parlait. » « Pourquoi la maman parle comme ça ? » « S'il y a le trousseau, forcément, il va acheter le trousseau. » « Pourquoi elle lui dit que non, elle ne va plus là pour dépenser et tout ? » « Quand elle est partie, je lui ai demandé pourquoi ta maman dit qu'elle ne peut plus te dépenser sur toi. » « Ah, si elle dit ça, c'est parce que la dernière fois, tu te rappelles quand j'étais enceinte là, « les mêmes groutures qu'on m'avait fait là. » « Il faut qu'on me refasse encore ça. » « Donc elle dit qu'elle ne peut plus dépenser, ça lui coûte dans les 1 million et quelques. » « Oh, donc c'est cher comme ça pour aller te faire soigner ? » « Mais oui, c'est cher. » « Parce que sinon, je n'ai pas accouché. » « Bon, après, j'ai poussé en la voilée. » « Cette journée-là, moi, je savais que j'étais avancée de ma grossesse des mois plus qu'elle. » « Moi, je ne savais pas qu'elle était dans les mêmes mois. » « Un jour, je m'en vais maintenant accoucher à l'hôpital. » « On se retrouve à l'hôpital. » « Tu vois comment elle rentre à l'hôpital là-bas. » « Madame en train de se plier. » « Tu vas venir accoucher un prématuré comment ? » « C'est moi maintenant qui dit à la sage-femme que non. » « Là où vous voyez là, elle n'est pas encore à terme. » « Parce que dans ma tête, elle avait cinq mois. » « Je n'en ai pas encore à terme. Elle ne peut pas accoucher. » « Cela m'a dit que je n'ai pas neuf mois. » « Moi, j'ai déjà neuf mois. » « Je ne veux pas citer son prénom. » « Comment tu peux dire que tu n'as pas cinq mois ? » « Comment tu m'as dit que non, tu n'as pas trois mois et tout. » « Pendant que moi, j'ai fait les cinq mois de grossesse. » « En tout cas, bref, c'est passé. » « Elle n'est pas qu'elle a accouché. » « Quand elle accouche, même son gars, elle n'était même pas au courant qu'elle devait accoucher. » « On s'est maintenant dans la même chambre. » « Quand on se trouve dans la même chambre, on a même pris. » « On a divisé mon propre cousso pour lui donner. » « Bon, c'est la famille. » « Elle a pris. » « Maintenant, la nuit, je suis en train de dormir. » « J'ai mon bébé juste à côté de moi. » « Je sens comme si un esprit me dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. » « Quand je me réveille, je le trouve maintenant derrière mon lit. » « Elle est maintenant en train de prendre ça. » « En fait, elle et mon bébé, elle est en train de fixer l'enfant. » « Comment tu fais quoi là ? » « Oh non, je cherche les lingettes. » « Mais tu cherches les lingettes. » « Est-ce que les lingettes sont derrière mon lit ? » « Non, c'est là où elle est. » « Elle va encore s'asseoir sur son lit. » « Maintenant, je suis en train de regarder. » « Bon, au début, je me suis dit, « Bon, c'est peut-être elle chercher les lingettes pour nettoyer son bébé. » « Elle s'est assise sur son lit. » « Je me suis encore endormie. » « Tout ça, il est dans les 3 heures, 4 heures du matin. » « J'ai encore une naissance qui me dit que... » « J'ai dit, il est dans le temps de dormir comme ça. » « Tu ne vois pas ce qui se passe dans la chambre. » « Je me réveille encore au sourceau. » « Madame, mon copse, derrière mon lit. » « En train de me fisquer l'enfant. » « C'est pour ça que j'ai qu'il n'y a pas de problème. » « Elle me dit, « Oh, c'est quoi ? Tu ne peux pas dormir. » « Des plats, tu te fais que tu es réveille. » « Non, 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 non. » « Tu peux pas me dire ça. » « Je sais pas ce que tu fais derrière mon lit. » « Elle dit, non. » « C'est depuis la nuit. » « Les gens dorment. » « Je dis, quand tu me dis, ça tombe, tu dors. » « Qu'est-ce que tu fais derrière mon lit. » « Quitte là. » « C'est comme ça, je dis, ok, c'est bon. » « J'ai pris mon enfant. » « Je dis, bon, là, c'est tout facile. » « Je vois que c'est trop. » « J'ai pour mon enfant. » « Je me suis assise jusqu'à 6h. » « Il est 3h du matin jusqu'à 6h. » « Elle aussi, elle dormait pas. » « Elle est aussi assise sur le lien. » « Elle me fixe. » « Moi et mon enfant, moi aussi, je le fixe. » « Maintenant, le matin, notre belle-mère est arrivée. » « Pour nous, 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 nous. » « J'ai fait ça à ma belle-mère. » « Ah, maman, c'est ce qui s'est passé la nuit. » « Moi, je n'ai pas aimé. » « Voilà ce qui s'est passé. » « Quand je raconte ma femme, madame, quitte son lit. » « Elle s'assoit sur mon lit. » « Quand elle s'assoit sur mon lit. » « Quand elle s'assoit sur mon lit. » « Quand je regarde comme celle-là, madame a pissé sur le lit où je vais dormir avec l'enfant. » « J'ai dit, mais attends, moi. » « Pourquoi tu commences là ? » « La belle-mère m'a dit que ça, c'est quel geste ? » « Comment tu quittes là où tu quittes pour venir pisser sur le lit de l'autre ? » « Elle ne s'est fait pas. » « Elle s'est levée, le retenu sur son lit, là, fâchée maintenant. » « Je voulais un peu rester de discuter avec elle dans l'hôpital. » « Ma belle-mère m'a dit que non, ne parle pas. » « J'ai laissé. » « On a changé les draps. » « Maintenant, nous sommes sortis. » « Moi, directement, je serai chez ma propre-mère. » « Elle est retournée dans la maison où on vivait ensemble. » « Après, il y a eu des problèmes. » « Ma belle-mère a vu me reculer pour me faire le chaud. » « Elle m'a amenée chez elle. » « Je vais commencer à faire le chaud. » « Maintenant, un matin, elle vient là-bas vers les 6 heures, avec le bébé en mètre, son enfant. » « Elle vient et après, elle dit non. » « L'enfant est malade. » « On dit que l'enfant a quoi ? » « Oh, les torrents. » « L'enfant a les fesses rouges. » « Là, il faut qu'on soigne l'enfant. » « Ma belle-mère m'a dit qu'il n'y a pas de souci. » « On va soigner l'enfant. » « Mais elle dit non, elle ne reste pas avec l'enfant. » « Elle ne reste pas avec l'enfant ici. » « Il faut qu'on lui donne les médicaments et pas avec l'enfant. » « La belle-mère a dit qu'il n'y a pas de problème. » « Elle est partie chez vous. » « Elle a petit pour les médicaments. » « Elle lui a réuni. » « Elle est partie. » « Trois jours plus tard, le mari, le gars, vient nous annoncer à la maison que le bébé est décédé. » « Le bébé est décédé, le bébé a eu quoi ? » « Oh, l'enfant est mort. » « Oh, c'est pas ce qui s'est passé. » « Et tout, et tout. » « Maintenant, ses parents, elle, accusent maintenant le père. » « Que c'est le père qui a tué l'enfant. » « Parce que c'est pas normal que l'enfant... » « Trois jours, l'enfant tombe malade. » « Parce que le jour qu'elle est venue chez nous, elle est partie partout chez ses parents pour dire que l'enfant est malade. » « Alors qu'elle avait déjà pris le médicament à la maison. » « Que pourquoi l'enfant meurt après trois jours ? » « C'est pas normal. » « Ok, un bébé de trois mois. » « Ses parents disent que ça, on ne laisse pas ça comme ça. » « Maintenant, on a pris l'enfant pour aller enterrer le côté de son père. » « La bonne dame, quand t'es pleuré, fais ce moment... » « Hiiii... » « Voilà, c'est pleuré. » « Elle a perdu l'enfant. » « Après cela, les parents disent, « Bon, on ne peut pas laisser la frère là comme ça. » « Faudrait qu'on sache l'eau, la mort de ce que ton enfant la sort. » « Eu-mim, ils sont allés prendre l'eau en ganga. » « Pour amener l'enfant, aller faire les consultations. » « Ils sont partis à la maison. » « Voilà, nous tous, maintenant, assis au salon. » « Le ganga est sûr, dans leur salon. » « Nous sommes tous là. » « Le ganga dit, « Ah, bon... » « Il a consulté l'opinion. » « Il est venu appeler l'opère. » « Là, l'opère, assais-toi là. » « Il a fait des trucs sur l'opère là. » « Il a dit au père, « Non, quitte, c'est pas toi. » « C'est comme ça, maintenant qu'il appelle la mère, que ben non. » « Toi, assais-toi. » « La mère dit, elle ne s'assoit pas. » « Le ganga dit, « Tu ne t'assois pas, pourquoi pas ça ? » « Tu as fait. » « Elle dit, « Ne s'assois pas sur le banc. » « Parce qu'il croit que le ganga est qui ? » « Et si le ganga lui connaît, là où elle revient. » « Le ganga dit, « Attends, qui tu parles comme ça ? » « Ok, d'accord. » « Moi, je voulais cacher ce que tu faisais, mais moi, je veux maintenant dire ce que tu faisais. » « C'est comme ça qu'elle dit que non. » « Explique-le-moi comment tu as tué ton propre bébé. » « Quoi ? » « C'est comme ça que madame, la grand-mère, sa grand-mère, elle crie là-bas. » « Oh, c'est une sorcière. » « C'est comme ça qu'elle dit à sa grand-mère. » « Oh, tu as fait une ta bouche, hein. » « Où tu es là, ton pied est pourri là pour quoi ? » « Tu allais chez le voisin là-bas, un vampire. » « Tu es parti de tomber. » « Voilà pourquoi ton pied est pourri. » « Toi, tu viens me crier que je suis sorcière. » « Je ne sais pas que tu es sorcière que toi. » « Discussion entre famille a commencé. » « Après, le ganga a calmé. » « Le ganga a dit que je ne suis pas venu ici pour dire qu'ils sont vampires ou qu'ils ne sont pas vampires. » « Explique comment tu as fait pour tuer ton propre enfant. » « Elle dit, ne parle pas. » « Le ganga a dit, ok, moi je vais parler à ta place donc. » « C'est comme ça qu'il l'explique. » « Il dit non. » « Cette jeune fille que vous voyez là, la sorcière qu'elle a eu depuis quand elle était jeune, c'est jamais fini. » « Vous avez tué les bœufs pour elle. » « Vous avez tout fait pour elle, mais c'est jamais fini. » « Quand elle était enceinte, elle sortait en vampire. » « Quand elle sort en vampire, elle prend la grossesse parce qu'il est interdit de sortir en vampire avec le ventre dans l'enfant. » « Plutôt l'enfant dans le ventre. » « Donc elle prend la grossesse, elle la croche sur un arbre avant de sortir. » « Mais quand on n'a pas fait le routiel, soit c'est elle qui devait mourir, soit sa mère, soit le gars. » « Mais elle a tenté chez la mère. » « La mère est blindée. » « Mais non, elle a tenté chez le gars. » « Elle a dit que le gars et elle, ils ne peuvent pas parce qu'elle aussi a séché au côté de ses parents. » « Donc la solution qu'elle a pour, c'est de tuer son propre enfant. » « Elle fait comment ? » « Quand elle est venue chez nous, dans la nuit, elle est retournée chez ses parents pour lui raconter que l'enfant est malade. » « Pour même dire que c'est le père qui tue l'enfant comme ça. » « Trois jours plus tard, elle a pris la tête de son enfant en vampire. » « Elle l'a cassé. » « C'est comme ça qu'elle tue son propre enfant. » « Et c'est même pas fini. » « Quand elle tue l'enfant, l'enfant meurt. » « Madame prend le corps de son enfant, elle part sur le gars en plein trois heures du matin. » « Mais elle ne dit pas que non, l'enfant est décédé. » « Elle prend l'enfant, elle dort avec l'enfant là sur le lit. » « Le père, non, parce qu'après, le père se couvre. » « Pourquoi l'enfant les raides comme ça là ? » « C'est comme ça qu'elle dit non, il est malade, il est fatigué, laisse-lui, il va dormir. » « C'est comme ça qu'elle dit. » « Non, l'enfant ne peut pas être raide comme ça, l'enfant il trombe. » « Non, toute la nuit. » « L'enfant lui a dit que quand elle dort, quand il veut toucher l'enfant, elle se réveille. » « Il dit que je ne t'ai pas touché l'enfant là, non. » « Tu ne t'ai pas touché l'enfant là, non. » « Donc l'enfant était déjà mort depuis trois heures du matin. » « Madame a cassé le cou de l'enfant en plein vampire. » « J'ai dit que oui. » « Les gens sont sorciers. » « Sur le matin, maintenant qu'il a constaté, l'enfant était décelé. » « Sur le matin. » « Quand on l'a découvert comme ça, Madame a pris ses bagages. » « Elle a quitté Libreville. » « Elle est partie vivre dans un village avec un autre monsieur. » « C'est sûr que là-bas, encore effet, mais encore pire. » « C'est vraiment une histoire. » « Vous avez entendu ça ? » « Waouh ! » « Dites-moi ce que vous en pensez. » « Je suis sur le rendez-vous pour la prochaine vidéo. »